La Divine Volonté Pas à Pas par Safia, Petite Épouse de l'Esprit-Saint La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine à Luisa Picaretta Prière quotidienne à la Reine Céleste Au nom du Père qui m'a créé et du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen Fiat Volontas Toa Reine Immaculée, ô Céleste Maman, en ce Moi qui t'ai consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celles que tu m'admettes à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. Sainte Maman, Toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que je vive en tant que ton enfant, que ce Royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à Toi afin que Tu y guides mes pas et que soutenue par Ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté. Tu seras ma Maman. À Toi, ma Maman, je confie ma volonté pour que Tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette Divine Volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la Divine Volonté. Amen Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du monde, Mère et Reine de la Divine Volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous, pécheurs de toutes les générations, et veuille répondre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Treizième jour La Reine du Ciel se prépare à quitter ses parents pour aller vivre au Temple. Elle donne l'exemple du triomphe total dans le sacrifice. L'âme a sa Reine Immaculée, Céleste Maman, je me prosterne devant toi et te demande ton invincible force face à mes souffrances. Tu sais combien mon cœur en est accablé. Toi qui aimes tant être ma maman, prends mon cœur dans tes mains et verse-y l'amour, la grâce et la force pour que je triomphe de mes souffrances et les convertisse en actes d'amour dans la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel Ma fille, mon fils, prends courage et n'aie pas peur. Ta maman est tout à toi. Aujourd'hui, je t'attends pour que mon héroïsme et mon triomphe dans le sacrifice infusent en toi force et courage et que tu puisses triompher de tes souffrances avec héroïsme et amour dans la divine volonté. Ma fille, mon fils, écoute-moi bien. Alors que je n'avais que trois ans, mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur et m'envoyer vivre dans le temple. Mon cœur exulta de joie en apprenant que j'allais être consacrée et que j'allais passer ma vie dans la maison de Dieu. Ma joie était cependant accompagnée d'une grande peine, celle de devoir être privée de mes parents, les personnes qui m'étaient les plus chères sur la terre. J'étais petite, j'avais besoin de leurs soins paternels et maternels. De plus, j'allais être privée de la compagnie de deux grands saints. Je me rendais aussi compte qu'ils allaient être eux-mêmes privés de moi, leur enfant qui remplissait leur vie de tant de joie et de bonheur. Ils ont ressenté de la peine à en mourir. Malgré ces souffrances, ils étaient disposés à accomplir cet acte héroïque. L'amour qu'ils me portaient était d'ordre divin. Ils me considéraient comme un cadeau de Dieu et cela leur donnait de la force de faire de si grands sacrifices. Ainsi, ma fille, mon fils, si tu veux avoir la force invincible de souffrir les peines les plus douloureuses, considère toutes les choses qui te concernent comme étant d'ordre divin, comme étant des cadeaux précieux du Seigneur. C'est avec courage que je me suis préparée à partir pour le temple, car quand j'ai livré ma volonté à Dieu et qu'il prit possession de tout mon être, j'ai reçu toutes les vertus comme si elles m'appartenaient par nature. J'avais un contrôle complet sur moi-même. Toutes les vertus étaient en moi comme de nobles princesses et selon les circonstances, elles remplissaient leur office sans aucune résistance. On m'aurait faussement appelée reine si je n'avais pas d'abord été reine sur moi-même. J'étais sous ma domination, j'avais sous ma domination une parfaite charité, une invincible patience, une douceur enchanteresse, une profonde humilité de même que toutes les autres vertus. La divine volonté avait fait de la petite terre de mon humanité un jardin magnifique toujours en fleurs et sans aucune des épines du vice. Comprends-tu maintenant ce que signifie vivre dans la divine volonté ? Par sa lumière, sa sainteté et sa puissance, la divine volonté place toutes les vertus dans l'âme comme si elle lui était naturelle. La divine volonté ne s'abaisserait pas à régner dans une âme rebelle. Elle veut que l'âme soit sainte et en ordre pour pouvoir y régner. Le sacrifice d'aller au temple était pour moi une conquête et à travers cette conquête la divine volonté a triomphé en moi. Ce triomphe m'apporta d'autres océans de grâce, de sainteté et de lumière au point que je me sentais heureuse dans mes souffrances et en quête de nouveaux triomphes. Maintenant, ma fille, mon fils, pose ta main sur ton cœur et réponds à ta maman. Ressens-tu en toi une attirance vers les vertus ou sens-tu plutôt les épines de l'impatience, les mauvaises herbes de l'agitation ou la mauvaise terre des affections malsaines ? Écoute, laisse ta maman faire les changements en toi en remettant ta volonté entre ses mains. Prends la décision de cesser de faire ta volonté et je te ferai posséder la divine volonté. Ta maman bannira tout de toi et tu accompliras en une journée ce que tu n'as pas pu accomplir durant de nombreuses années. Ce sera le commencement d'une réelle vie de bonheur et de sainteté. L'âme a sa reine immaculée. Sainte maman, aide ta fille, aide ton fils. Visite-nous mon âme et de tes mains maternelles déracine en moi tout ce que tu y trouves de non conforme à la volonté de Dieu. Brûle en moi les ronces et les mauvaises herbes et appelle la divine volonté à venir régner dans mon âme. Petite pratique Pour m'honorer aujourd'hui, tu m'appelleras trois fois à venir visiter ton âme en me donnant la liberté d'y faire tout ce que je veux. oraison réelle souveraine prend mon âme dans tes mains et transforme-la complètement en divine volonté. Amen. Fiat volontas tua Sous-titrage Société Radio-Canada